Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être présent. Pour certains qui étaient là un peu plus tôt à cause du décalage horaire et la petite erreur d'heure entre Miami et la France. En tout cas, je vous remercie de votre patience pour ceux qui attendent depuis une demi-heure et je vous remercie de votre présence et de votre intérêt pour ceux qui sont là à l'heure. On va attendre un peu que tout le monde rejoigne. On a des centaines de personnes inscrites pour ce webinaire qui sont intéressées d'en savoir plus sur nos opportunités d'investissement dans l'immobilier aux Etats-Unis. On va attendre un peu que tout le monde rejoigne. Merci de patienter encore quelques minutes et nous allons débuter cette présentation. Déjà, bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires. Pour l'instant, on a plusieurs dizaines de personnes qui ont rejoint, donc on attend qu'il y en ait un tout petit peu plus et puis on débutera vers 14h04, 14h05. Bonjour, bonjour Ramsès, bonjour Reginald. Hello Olivia, Giovanni, Kevin, bonjour à tous. Alors déjà, dites-moi, vous nous regardez d'où en ce moment ? Vous êtes dans quel coin du monde ? Parce qu'on a des investisseurs de partout dans le monde, donc toujours un plaisir de savoir où vous êtes situés. Bonsoir Frédéric, bonsoir Laurent. La Belgique est avec nous. Bonjour aux Belges. Boston, super. Un Frenchie aux Etats-Unis, on se comprend bien. Tel Aviv, bonjour Tel Aviv, Laurent. J'espère que votre famille se porte bien vu les situations actuelles. On vous envoie beaucoup de soutien. Alors, tout le monde est en train de rejoindre petit à petit. Bonjour le Congo. Bonjour la France. Beaucoup de Français, bien sûr, qui nous ont rejoints dans l'Aventure Landquire, puisque c'est une équipe franco-américaine que je vais vous présenter bientôt. Je pense qu'on va débuter, et puis les autres nous rejoindront en cours de route, où bien sûr il y aura un replay de cette présentation, donc vous pouvez re-regarder si, par exemple, vous devez partir à un moment. Donc, déjà, je vous remercie encore d'être là, de votre intérêt en notre plateforme d'investissement qui propose des opportunités d'investissement exceptionnelles sur le marché immobilier américain, donc l'Enquire. Et donc, je me présente déjà. Je m'appelle Pierre Rysque. Je suis le directeur des relations investisseurs, donc du département en relation avec les investisseurs qui propose les opportunités, qui les présente, qui va vous guider vers la procédure d'investissement du début à la fin, donc de la signature du contrat, la création de la société au virement, et aussi vous mettre à jour au niveau des mises à jour de l'opportunité, donc du projet. Donc, nous faisons des points trimestriels avec les investisseurs pour leur expliquer un peu les différentes étapes. Donc, voilà, je suis dans l'immobilier depuis 10 ans. Je suis un vrai passionné de l'immobilier. J'ai débuté ma carrière dans la Caraïbe, en Guadeloupe, là où je suis né d'ailleurs, et j'ai pu travailler sur des marchés caribéens, notamment dans l'immobilier de luxe, sur la Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et aussi dans le marché de l'abordable pour l'accès logement, puisqu'il y a un fort besoin en nouveau logement sur la Caraïbe. Et aussi, j'ai passé ma carrière à New York en tant que broker avec l'agence Keller Williams durant un an. Et ensuite, j'ai rejoint l'équipe et l'aventure Landquire il y a trois ans, durant le confinement, au moment de la création de la société. Donc, je vais vous présenter déjà un peu l'équipe et l'historique de cette société pour vous expliquer pourquoi on a créé Landquire et quel est le but de cette société. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc là, je suis sur la Marketplace, donc l'Enquire Deals, auquel vous pouvez accéder, bien sûr. Vous allez recevoir des liens d'inscription à la Marketplace. Donc, il suffira de s'enregistrer et de créer vos logins, donc avec nom, prénom, votre numéro de téléphone, adresse e-mail, mot de passe. Et cela vous permettra d'accéder à tous ces onglets. Donc là, je suis sur l'onglet, il faut savoir que le site Internet est en français, en anglais, en espagnol. Donc, c'est international. Donc là, je suis sur l'onglet Our Team qui présente donc l'équipe Landquire, qui a été cofondée par Thibaut Guéant et Romain Danielou, qui sont deux Français d'origine. Thibaut est né à Lille et Romain est né à Brest. Donc, Thibaut, pour la petite histoire, donc son père était déjà promoteur et investisseur dans l'immobilier en France. Il est parti à 18 ans aux États-Unis, partir à l'aventure. Il a commencé de zéro. Il a commencé à travailler avec des agents immobiliers qui lui ont appris le métier, le marché. Donc, il a connu tous les rouages du système américain. Et donc, il a créé une société d'investissement où il achetait, rénovait et mettait en location des maisons sur Cleveland dans l'état de l'Ohio afin de pouvoir les revendre à des investisseurs qui recherchaient de la rentabilité locative. Donc, c'était des maisons qui se revendaient entre 60 000 et 100 000 dollars qui se louaient entre 800 et 1200, 1300 dollars. Donc, ça permettait aux investisseurs de faire une rentabilité nette d'environ 11 à 12 % annuelle. Il a fait cela durant 7 ans. 7 ans au cours duquel il a rencontré Romain Danielou qui était en sport-études avec le football. Il a joué dans la réserve du stade Brestois et les Jeux Olympiques pour la France. Et ensuite, il a rejoint une université aux États-Unis de New Hampshire où il a eu son MBA en informatique et IT. Donc, Romain a rejoint Thibault et a rajouté en fait ça touche un peu de tech, nouvelles technologies à l'immobilier. En fait, ils ont décidé de créer l'Enquire. L'Enquire, c'est une société d'investissement en immobilier mais qui est basée en fait par les datas et les nouvelles technologies. Donc, les datas, pourquoi ? Parce qu'en fait, aux États-Unis, nous sommes en open data. Il n'y a pas de loi RGPD comme en France. L'avantage, c'est que nous avons accès à la totalité des informations du marché immobilier mais aussi les informations personnelles des propriétaires pour aller contacter et savoir leur situation actuelle, s'ils sont en cours de divorce, s'ils ont... le bien va partir aux enchères. Donc, on peut vraiment avoir un pouvoir sur l'information qui nous permet de targueter des marchés à forte demande et aussi des propriétaires qui ont besoin de fonds rapidement. Donc, ils se sont liés et en fait, ils ont décidé de changer de business model parce que c'est vrai qu'être propriétaire foncier, on pense à revenu passif, on gagne de l'argent sans quasiment rien faire. Eh bien, dans la réalité, ce n'est pas aussi simple que cela. En effet, voilà, quand nous sommes propriétaires en bon père de famille, il y a des impondérables, il y a des travaux, la gestion des locataires, des intempéries, il y a des assurances qui sont mises en place, les banques derrière, donc c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on peut penser et ces investisseurs à majorité français qui sont placés un peu partout dans le monde, eh bien, avec la barrière de la langue, la distance, c'était un peu compliqué en fait de gérer cet investissement. Donc, ils ont décidé en fait de créer l'Envoyant pour que ce soit un système 100% clé en main pour l'investisseur. C'est pour ça que nous avons une équipe aussi grande que je vais vous présenter bientôt, donc qui permet de faire fonctionner le système de A à Z et de permettre à l'investisseur de générer des profits sans avoir à rien faire, strictement rien faire. Et je vais vous expliquer comment. Donc, les Thibault et Romain se sont rejoints et ont rencontré Daniel Charlton qui est un grand ponte du monde de la finance et de l'immobilier aux Etats-Unis depuis plus de 40 ans. Daniel a travaillé à Wall Street pour des multinationales dans le marché de l'abordable et aussi dans les résidences seniors, surtout sur les Etats-Unis. Donc, il a apporté son côté corporate, son expérience, sa touche aussi et ses connaissances au niveau légal en tant que fonds d'investissement. Il y a des régulations à respecter au niveau de la SEC qui est l'AMF américain et donc, Daniel nous a permis d'exploser et d'arriver là où on en est aujourd'hui puisque Landgoyer, c'est un mélange entre la jeunesse et l'expérience qui fait le meilleur équilibre. Et là, vous voyez donc notre vice-président Alexandre Thévenet qui nous a rejoint de l'équipe Forbes il y a quelque temps, Alix Muller qui s'occupe du marketing, Randall qui est un ancien de New York aussi qui s'occupe de la revente des biens. Donc, voilà, vous voyez que c'est une équipe complète, dynamique et entre la jeunesse et l'expérience. Ensuite, donc, au niveau de l'historique de Landgoyer, vous pouvez voir sur la partie solde, la partie vendue, les opérations qu'on a déjà réalisées. Donc, je vais vous expliquer un peu comment, quelles étaient les premières opérations que nous avons réalisées. C'était des opérations donc d'achat-revente de terrains, tout simplement, des terrains nus. En effet, si on veut éviter les complications d'avoir un locataire, il y a beaucoup d'humains derrière, disons une femme avec des enfants qui est célibataire qui ne peut plus payer le loyer, eh bien, ça crée, bien sûr, une complication pour elle mais aussi pour le propriétaire. Là, on gomme, en fait, tous ces soucis de travaux, de gestion en achetant et en revendant tel quel des terrains constructibles dans des marchés très actifs des États-Unis. Donc, nous avons la possibilité de cibler ces marchés avec nos outils technologiques, la gestion des datas qui nous donnent des indicateurs de marché pour savoir où se placer. Donc, sur les 3 216 comptés aux États-Unis, on arrive à se placer sur les 100 comptés les plus actifs et ensuite, nous allons donc récupérer les bases de données des propriétaires de terrains sur ces zones. ensuite, nous avons une équipe d'analyse qui va analyser chaque parcelle, qui va estimer le prix de revente de la parcelle et qui va faire une offre entre 30 et 40 % de la valeur du bien. S'il vaut 100 000 dollars, nous allons faire une offre entre 30 000 et 40 000 dollars qui est une offre très agressive envoyée directement à l'adresse personnelle du propriétaire. Donc, nous avons envoyé de manière très agressive 100 000 offres par mois à ses propriétaires. Sur les 100 000 offres, on a 100 propriétaires qui nous rappellent, qui nous disent qu'ils sont intéressés et nous avons une équipe d'acquisition qui va filtrer et analyser de manière très assidue selon 120 critères de sélection et qui va noter chaque parcelle et nous allons mettre sous contrat la crème de la crème, donc environ une dizaine de parcelles que nous allons mettre sous contrat auprès des propriétaires. Donc, nous avons analysé le marché, nous avons analysé aussi la marge potentielle qu'on peut réaliser sur cette opération, le timing de revente puisque nous travaillons avec des agents immobiliers locaux qui nous disent voilà, les terrains se revendent entre 6, 9, 12 mois et à ce moment-là, nous créons un portefeuille d'investissement avec une dizaine, quinzaine de terrains. Nous allons lever environ entre 500 et 1 million de dollars avec un ticket d'entrée à 50 000 dollars auprès de plusieurs investisseurs qui ont des fonds disponibles qu'ils souhaitent faire travailler et nous allons donc acquérir ces parcelles, les remettre sur le terrain au prix du marché et au fur et à mesure de la revente de ces parcelles, nous allons rembourser les investisseurs de leur investissement initial et leur donner en moyenne 60% des profits. Donc là, vous pouvez voir par exemple certaines opérations que nous avons réalisées. Par exemple, cette parcelle dans le Géorgie, l'état de la Géorgie dans le comté de Gilmer qui a été acheté 36 493 dollars et nous avons fait un retour total de 48% en 130 jours, donc 4 mois entre l'achat et la revente. Ici, vous avez 90% en 3 mois. Là, on l'a revendu en 10 jours, on a fait 21%. Ici, en 120 jours, donc 3 mois. En 500 jours, 40%. Donc, vous voyez que ce sont des rentabilités très confortables et en fait, sur les deux premières années de Landquire, nous avons acheté au total 160 terrains pour une somme investie de 10 millions de dollars auprès de nos investisseurs et en fait, ce portefeuille a été valorisé à 16 millions de dollars et nous avons déjà revendu 70% de ce portefeuille avec un taux de rentabilité moyen à 15%, net pour l'investisseur et un timing de revente en moyenne de 9 mois. Donc, cela permet aux investisseurs de générer des rentabilités exceptionnelles qu'on ne trouverait pas en France. En France, on serait sur les 6, 7, 8% ou 10% grand maximum et de manière 100% passive et sécurisée par une équipe d'experts sur place. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de Français qui veulent investir sur le marché américain, c'est un peu le rêve américain, entre guillemets, mais c'est vrai que quand on y va seul, la plupart du temps, au début, on se casse les dents ou bien, il y a la barrière de la langue, les connaissances, des rouages de la légalité aux États-Unis, connaître les marchés, les différents détails qui font la différence au final, eh bien, l'enquire permet aux investisseurs d'investir de manière beaucoup plus sereine. Ils savent que leurs fonds sont sécurisés et que ces opportunités ont été validées par une équipe d'experts. nous avons financé ces opérations d'achat-revente de terrain durant deux ans et ensuite, comme vous le savez, peut-être ou pas, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, en 2022, en juin 2022, en fait, les taux d'intérêt ont augmenté drastiquement aux États-Unis, le prix de l'immobilier a augmenté aussi, les prix de la consommation ont fusé et les prix des coûts de construction aussi ont augmenté, ce qui fait que de 2019 à 2023, le prix d'une maison moyenne aux États-Unis est passé de 260 000 dollars à 420 000 dollars de prix d'achat. Donc, en parallèle de cela, il faut savoir que les taux d'intérêt sont passés de 3 % à 7 %. C'est-à-dire qu'en 2019, un Américain moyen qui fait 50 000 dollars de revenu annuel peut se permettre d'acheter une maison de 260 000, 280 000 dollars, mais en 2023, il lui faut un revenu de 100 000 dollars pour pouvoir acquérir une maison à 400 000 dollars. Le problème, c'est que les revenus des Américains n'ont pas suivi. Donc, on se retrouve avec des Américains qui souhaitent se loger, qui ont besoin de se loger. Il faut savoir qu'en ce moment, aux États-Unis, on est en shortage, donc il n'y a pas assez de maisons pour répondre à la demande et aux besoins des Américains. donc il y a besoin de 4 à 5 millions de nouvelles maisons pour répondre à cette demande. Donc, on a des Américains qui souhaitent se loger, mais ils n'ont plus le budget pour acheter des maisons classiques en béton dans des résidences américaines. Donc, il faut trouver absolument une solution pour pouvoir les loger et cela, nous l'avons trouvé en misant en fait sur une niche qui s'appelle le marché de l'abordable. Donc, le marché de l'abordable, ce sont des maisons préfabriquées en usine que vous voyez juste là, ça c'est la première offre que nous avons financée et ces maisons sont préfabriquées donc en usine, nous travaillons avec un fournisseur qui est sur le marché depuis une soixantaine d'années et donc cela prend 3 mois pour les préconstruire, environ 3 mois pour récupérer le permis de construire et ensuite la maison est livrée en 2 blocs sur le terrain afin de l'installer et de la raccorder à l'eau et l'électricité. Donc, ce sont en moyenne des maisons de 4 chambres, de salles de bain de 130 m² placées sur des terrains d'environ 4000 m² aux alentours de Orlando donc à entre 45 minutes et 1 heure de Orlando. Donc, on a un coût de construction total à 170 000 dollars donc terrain plus maison et ce sont des maisons qui se revendent entre 250 et 260 000 dollars de manière très rapide puisqu'il y a énormément de demandes pour ce type de maison. En moyenne, en un mois, un mois et demi, les maisons sont revendues. Donc, pareil, on a une marge assez conséquente. Les investisseurs financent l'opération avec leurs fonds donc des tickets entre 50, 100, 200 000 dollars en fonction de leur budget et derrière, on gère le projet de A à Z jusqu'à la revente et ensuite, une fois que les maisons préfabriquées sont revendues, on leur donne leur investissement initial plus, en moyenne, 65 % des profits qui leur permettent de faire des rentabilités d'environ 18 à 19 à 20 % en 12 mois, en 12 à 14 mois, le temps de liquider le portefeuille. Donc, nous avons passé la majeure partie de l'année 2022 à proposer ce type de projet puisque c'est la niche actuelle puisque nous sommes en situation, on va dire, en correction de marché un peu récessionnaire aux Etats-Unis. Donc, nous avons misé sur les maisons préfabriquées et cela fonctionne très bien. On a fait 90 projets comme cela on en a environ une quarantaine qui sont en cours d'achèvement et beaucoup de demandes, beaucoup d'appels de nos acheteurs qui attendent la fin des constructions pour pouvoir acheter ces maisons préfabriquées. Donc, ces deux types d'opérations que nous avons réalisées grâce, bien sûr, à nos investisseurs fidèles et qui nous font confiance sont basées sur la performance. Donc, nous allons acheter un terrain, nous allons estimer estimer le timing de revente et estimer la marge de profit qu'on peut réaliser. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fonction des estimations, sachant que nous sommes toujours conservateurs, par exemple, si on peut le revendre en six mois, on va dire 12 à 14 mois. si on peut faire 25% de rentabilité, on va annoncer 15, 18 pour éviter de décevoir nos investisseurs. Mais on s'est rendu compte que parfois, ça pourrait prendre beaucoup moins de temps, parfois, ça prend un peu plus de temps de revendre le terrain, il faut baisser un peu plus le prix, donc les marges sont différentes que ce qu'on avait estimé. Et donc, nos investisseurs, ce qu'ils nous posent souvent comme question, c'est, mais Pierre, quelle est la garantie ? Eh bien, sur ce type d'opération, c'est sous contrat. Vous achetez, en fait, des parts de la société qui va faire l'opération, donc d'achat-revente, construction-revente, et nous sommes sous contrat avec vous durant quatre ans. Et si au bout de quatre ans, il y a des biens qui n'ont pas été revendus, c'est le seul risque, eh bien, le titre de propriété est transféré aux investisseurs, donc qui se retrouvent quand même avec un bien immobilier qui est placé sur un marché actif comme la Floride, le Texas, la Géorgie, l'Alabama. Donc, en termes de garantie de liquidité, on ne peut pas en fournir puisque nous sommes dans l'obligation de revendre les biens pour pouvoir rembourser les investisseurs, mais au moins, il y a un collatéral immobilier qui permet de sécuriser vos fonds qui ne seront pas perdus. Donc, voilà, ça a été plutôt profitable pour nos investisseurs qui nous ont fait confiance, mais on souhaitait quand même créer un type d'investissement qui était, on va dire, plus maîtrisable, plus estimable en termes de garantie au niveau de la rentabilité, du timing, de remboursement, et en fait, on a créé ce type d'offre qui est toujours dans le marché de l'abordable, mais qui est un nouveau type de projet immobilier qui est plus, en fait, ça s'appelle le multifamily syndication. C'est comme si un promoteur immobilier, au lieu d'utiliser ses propres fonds propres et de financer le reste de l'opération auprès d'une banque, eh bien, il va lever l'apport nécessaire pour débloquer le prêt auprès des investisseurs et donner un taux d'intérêt. Donc, on appelle ça PREF Equity, donc un retour préféré à ses investisseurs qui est fixé à une date précise et à un montant précis. Donc là, par exemple, nous avons ce projet phare actuel qui est disponible au financement chez l'employeur. Nous allons acheter, nous sommes déjà sous contrat en ce moment même où je vous parle, cette parcelle de 158 000 m² qui est très confortable que vous voyez juste ici et en fait, nous allons séparer cette parcelle, nous allons l'aménager et nous allons créer un lotissement de 200 lots que vous voyez ici. Je vais vous montrer d'autres images un peu plus tard pour pouvoir en fait relouer ces lots à des propriétaires de maisons mobiles. Donc, ça va être un parc de maisons mobiles et la maison mobile, pour rappel, c'est une maison qu'on pose sur un terrain et qu'on peut déplacer comme on le souhaite. En général, ce sont des maisons qui valent entre 60 et 80 000 dollars. Donc, pour des Américains qui ont un faible budget et qui n'ont pas le budget d'acheter un terrain de 40 à 50 000 dollars, eh bien, ils peuvent tout simplement louer cette parcelle. Comme vous le voyez juste ici, nous avons des résidences de mobile home park juste contiguës à notre projet. Ils louent le terrain entre 400 et 500 dollars par mois et ils ont placé leur maison où ils vivent pendant 20, 30, 40 ans. Donc, 150 000 m2 que nous allons donc aménager comme ceci. Je vais vous montrer le plan. Donc, il y aura 200 lots d'environ 400 m2 et nous allons rajouter un complexe avec, comme vous le voyez ici, donc, piscine, barbecue, terrain de sport, centre solaire, divertissement, blanchisserie, café, il y aura un café internet, parcours animaux de compagnie. Donc, ça va être une résidence quand même assez confortable et plus, plus par rapport à ce qui se fait autour. Autour, pour rappel, il y a juste, ils ont juste aménagé les routes, l'eau, l'électricité, et basta. C'est très simple comme résidence et ils payent quand même 400 dollars par mois. Donc, nous, nous allons faire une offre aux locaux et aux personnes qui veulent déménager en leur disant, écoutez, on fait une résidence beaucoup plus confortable et quasiment au même prix que la concurrence qui est aux alentours. Donc, au niveau des chiffres de l'opération, cette opération va nous coûter au total entre l'achat du terrain, l'aménagement, les frais au niveau des avocats, au niveau des géomètres, les frais de construction, de viabilisation, etc. va nous coûter au total 7 millions de dollars et nous allons lever 3 millions de dollars auprès de nos investisseurs et débloquer un prêt de 3,8 millions auprès de la banque qui va nous financer cette opération. Et en fait, ce qu'on va donner aux investisseurs, c'est un retour garanti et anticipé de 12% annuel et sur leur investissement initial avec un ticket d'entrée à 100 000 dollars. Donc, je vous explique un peu au niveau de la timeline. Si vous investissez maintenant, le jour numéro 1 va être en juillet 2024. En juillet 2025, vous allez recevoir les premiers 12% sur votre investissement. En juillet 2026, les 12% seront versés tous les trimestres. Donc, tous les trimestres, vous allez recevoir 3% qui vont être disponibles et pareil pour 2027, ce sera tous les trimestres. Et nous avons estimé que ce projet va nous prendre environ 3 ans. Donc, première année, deuxième, troisième, vous voyez les 12%. Environ 3 ans afin d'aménager le terrain et de le louer quasiment à 80, 85%. Sachant que ce genre de complexe se remplissent très, très facilement. Il y a énormément de demandes, donc ce sera assez rapide à louer. Et donc, il va valoir environ 8 millions de dollars une fois que le projet est construit et loué pour au moins 6 mois. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler la banque et on va leur dire, regardez, nous avons construit ce bien, nous avons refait l'expertise, maintenant, aujourd'hui, il vaut 8 millions de dollars. On a un revenu net locatif de 700 000 dollars. Donc, c'est 1 million moins 300 000 dollars de dépense. nous voulons refinancer le prêt, cette fois-ci, sur 30 ans, en mettant le complexe en hypothèque et ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est assez magique. En fait, quand vous refinancez le prêt, ils vont prendre la valeur vénale du projet et si, par exemple, le projet vaut 8 millions, ils vont vous donner 80 % de cette somme donc en cash, en espèce, que vous pouvez et vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette somme. donc on va pouvoir cash out 6 millions 4 qui va nous permettre de rembourser le prêt initial, de rembourser l'investissement initial des investisseurs et de leur donner un bonus de 12 %. Donc, au total, cela vous fera 12 % x 3 plus 12 %, donc 48 % sur 3 ans, c'est-à-dire environ 16 % de retour sur investissement annuel qui sont donc garantis. En plus de cela, l'enquire va ouvrir le capital de cette société qui va détenir ce complexe qui va lui générer des revenus à hauteur de 10 % pour les 3 millions 1 et au prorata de votre investissement, vous recevrez des parts de la société qui va générer des revenus à vie. Donc, par exemple, si vous investissez 310 000 $, vous aurez 1 % de cette société qui va générer 700 000 $ par an, donc vous allez récupérer 7 000 $ de manière 100 % passive, sachant que c'est Landwire qui s'occupe de la gestion du complexe en entier. Donc, voilà un peu une présentation globale de nos offres que nous proposons chez Landwire. Vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube où nous avons la chaîne Landwire Deals où vous avez environ 80 à 100 vidéos, vous avez les replays des anciens webinaires, la présentation des projets que je fais moi-même, des témoignages de nos investisseurs pour qu'ils expliquent justement leur expérience. Vous avez des vidéos, par exemple, des maisons préfabriquées. Enfin, voilà, c'est très complet. Vous pouvez en apprendre plus sur nous, sur l'équipe. On a des articles de presse, vous pouvez nous retrouver sur Forbes, sur Le Figaro, sur, par exemple, BFM TV. ou bien, par exemple, des médias franco-américains comme French District ou French Mandy. Donc, voilà, un peu pour la présentation. Maintenant, c'est à votre tour. Je vous invite à poser vos questions dès maintenant. S'il y en a, c'est le moment. Alors, je vois qu'on dit salut du Mexique. Bonsoir à tous. Bonne question, Kévin. Puisque dans le passé, vous faisiez des maisons en préfabriquées, pourquoi sur l'opération du Texas, vous louez simplement les terrains nus et vous n'y installez pas vous-même les préfabriqués puisque vous avez les contacts et l'avez déjà fait dans le passé ? Alors, il faut savoir qu'il faut distinguer maisons préfabriquées et déjà, maisons mobiles. Les maisons préfabriquées sont antisismiques, anticycloniques. Elles sont fixées au sol par des pieux qui vont à plus de 5 mètres de fond. Et les maisons mobiles, c'est un autre type de construction qui est juste placé sur des parpaings ou des pneus sur le terrain. Donc déjà de 1. De 2, la philosophie, comme vous avez pu comprendre dans l'expérience et l'historique de l'Enquire, nous avons géré des complexes avec des locataires en direct durant 7 ans à Cleveland où nous avons dû gérer plusieurs centaines de locataires. Donc nous préférons juste louer le terrain plutôt que aussi si nous construisons les maisons mobiles pour mettre à la location, c'est un coût supplémentaire, ça baisse un peu la rentabilité et ça fait qu'on doit lever encore plus de fonds. Donc pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. On verra pour plus tard si on décide de faire ce type d'opération. Mais en tout cas, cette opération est beaucoup plus simple pour nous et plus rapide aussi puisque si on doit juste aménager le terrain et relouer les maisons, ensuite, c'est à l'acheteur, enfin au locataire de construire sa maison. Donc ça nous permet de gagner du temps sur la rentabilité aussi. Y aura-t-il un replay ? Oui, le replay sera envoyé d'ici 24 heures suite à cette présentation. Peut-on investir à travers une société aux US ? D'ailleurs, oui et je vous y encourage. il faut savoir que 80% de nos investisseurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, par le biais de notre service ou d'autres services, ils ont créé une LLC, donc une Limited Liability Company qui est l'équivalent d'une SARL en France et nous avons basé ces LLC dans l'état du Wyoming. L'état du Wyoming a un taux de fiscalité entre 10 à 12% et il y a des lois de non-double imposition entre la France et les Etats-Unis qui permettent de bénéficier d'un taux de fiscalité beaucoup plus intéressant qu'en France à 30, 40, 50% en moyenne. Je vous invite même à investir à travers une société aux US en fonction de là où elle est placée parce que si on parle de New York ou de Californie, au final, on est quasiment au même taux d'imposition qu'en France. C'est intéressant par exemple en Floride, au Texas, au Delaware ou au Wyoming et pour cela, nous pouvons vous aider. Bonsoir Pierre. Quel est le ticket d'entrée de base ? Alors, sur les offres d'achat-revente de terrain et construction-revente de maisons préfabriquées, on est à 50 000 dollars de ticket d'entrée et sur l'offre de construction et mise en location du Mobile Home Park, on est à 100 000 dollars puisque nous sommes limités à 35 investisseurs par offre et si on lève 3 millions de dollars, on ne peut pas se permettre de mettre un ticket d'entrée à 50 000 pour respecter les régulations de la SEC. Bonsoir Hervé. Hervé qui est déjà investisseur chez nous. Faut-il avoir les papiers américains pour investir ? Non. N'importe qui dans le monde peut investir que ce soit par le biais d'une LLC, une société aux États-Unis ou bien par le biais par exemple en non-propre résidence fiscale française, suisse, belge, en fonction de là où vous êtes situé ou au nom d'une société ou d'une holding. Coût de la LLC, alors c'est un prix de création à 720 dollars qui comprend la création de la LLC, la récupération du EIN number, donc c'est le numéro de SIRET. Ensuite, on vous met en relation avec un expert comptable franco-américain qui est basé en Floride qui va s'occuper des déclarations annuelles et du renouvellement de la société, donc il faut savoir que la déclaration coûte 500 dollars par an si vous êtes un seul membre dans la société et le renouvellement environ 200 dollars par an. Voilà. Alors, pour les précisions au niveau de la fiscalité en France, il suffira en fait de remplir la case revenus mondiaux sur vos déclarations françaises qui vous, donc vous allez réserver par exemple, disons que vous avez investi 100 000 dollars, vous avez fait 20 000 dollars de profit, et bien vous avez payé 10 ou 12% aux Etats-Unis, vous le déclarez en France et ensuite l'Etat français va faire la vérification auprès de l'IRS aux Etats-Unis et vous allez avoir un crédit d'impôt sur le Delta. Il est indiqué que les dividendes versés par une société US vers un bénéficiaire effectif français sont imposés en France, donc flat tax. Du coup, je ne comprends pas pourquoi vous dites que les impôts sont plus faibles qu'un investissement en France parce qu'au final, on supporte la même taxe. Oui, si vous, en fait, quand vous créez la LLC, vous allez créer un compte bancaire aux Etats-Unis ou un compte en ligne qui est lié à cette LLC. En fait, l'objectif, c'est de garder ces fonds sur ce compte lié à cette société et d'utiliser, par exemple, une carte bancaire liée au compte société pour faire vos achats. Par exemple, si vous devez payer le comptable ou voyager aux Etats-Unis, vous utilisez cette carte bancaire. Mais l'objectif, c'est d'éviter de ramener les fonds avant qu'ils soient taxés sur la France. Donc, après, une fois que les fonds ont été déjà taxés, vous pouvez les ramener en France et ils ne seront pas réimposés. Donc, bon, au niveau des détails fiscaux, je ne suis pas expert comptable. Tout ce que je vous dis là, c'est des brides de ce que j'ai entendu des experts avec qui nous travaillons. Donc, s'il y a des questions un peu plus techniques, c'est au cas par cas. cela dépend de beaucoup de paramètres. Je peux vous mettre en relation avec notre expert comptable francophone aux Etats-Unis ou d'autres experts internationaux avec qui nous travaillons sur la France. Et voilà, ce sera plus, ce sera beaucoup plus clair. Comment se fait-il que vous garantissiez un taux de rentabilité compte tenu du fait que je crois que la loi US n'autorise pas de garantir une performance ? Alors, si c'est un PREF equity, c'est-à-dire que ce n'est pas une performance, ce n'est pas basé sur la revente d'un bien, sur le timing de revente d'un bien, c'est en fait, vous êtes comme une banque et on vous doit un taux d'intérêt annuel. Donc, ce taux d'intérêt est mis en réserve au début du projet. Donc, par exemple, si on lève 7 millions et qu'au total, il y a 1 million de dollars d'intérêt pour la banque et les investisseurs, ce million de dollars, il va être mis de côté, on ne va pas y toucher. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à le garantir puisqu'on l'a au début du projet. Quel avantage à investir aux US plutôt qu'en France ? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs avantages. Déjà, au niveau de la souplesse administrative, c'est beaucoup plus facile d'acheter aux Etats-Unis. Ça prend environ trois semaines au lieu des 3, 4, 5, 6 mois en France au niveau des délais notariés. L'accès aux informations, il n'y a pas de loi RGPD, donc on a accès à la totalité des informations et on peut directement contacter le propriétaire en direct, sans passer par un agent immobilier. aussi la fiscalité plus avantageuse et les taux de rentabilité qui, au final, sont boostés par le fait qu'on est en direct avec les propriétaires. Très intéressant, ce projet, surtout pour diversifier dans le dollar. Votre société est déjà assez réputée en ligne à ce que je vois avec un track record. un montant de 100 000 dollars pour commencer me semble cohérent. Écoutez, avec grand plaisir, Georges, vous êtes le bienvenu. Oui, Hervé, j'ai passé votre question puisque ce sont des informations qui sont données en off, en dehors de ce webinaire. Donc, si vous voulez, on pourra en parler, mais après la présentation, avec grand plaisir. Parfait, merci. Merci beaucoup, je vous en prie. Il va falloir que je trouve. une prise puisque mon ordinateur commence à avoir très peu de batterie. Je vais fermer tout ça déjà. Alors, donc, avez-vous des investisseurs de Guadeloupe ? Vous y êtes actuellement ? En effet, je suis en ce moment sur la Guadeloupe, donc mon île natale, et on a plusieurs investisseurs de la Guadeloupe qui nous ont rejoints, donc d'anciens clients un mois ou de nouveaux clients qui ont vu nos publicités en ligne, donc qui ont déjà reçu des rentabilités. Par exemple, aussi, nous avons des investisseurs de Saint-Barthélemy qui ont investi des sommes assez importantes avec nous dans le passé. donc ces investisseurs, ces investisseurs pouvez les contacter de notre part. Ils sont d'accord pour parler un peu de leur expérience. Donc voilà, si cela vous intéresse et que vous souhaitez diversifier sur des opportunités d'investissement exceptionnelles sur le marché américain, je vous invite à nous contacter. Je vais vous remontrer comment accéder à la Marketplace. bien sûr, vous aurez tous ces liens par email par la suite. Donc vous tapez l'enquiredeals.com sur Google. Vous allez tomber donc sur la page d'accueil et à ce moment-là, ça va venir. Je vais me déconnecter. Vous voyez ce petit bouton Register où en français ce sera s'enregistrer. Et là, vous allez mettre nom, prénom, adresse email, le mot de passe, numéro de téléphone, d'où vous venez, le budget, quelques commentaires. Vous enregistrez et ensuite, vous aurez vos accès et nous, nous recevrons en fait la confirmation d'inscription et nous pourrons ou bien vous recontacter ou bien vous pouvez aussi nous contacter par email. En bas du site internet, vous avez contactatlantquire.com ou sur ce numéro de téléphone pour pouvoir être mis en relation avec l'un de nos agents qui va vous guider vers votre premier investissement avec nous. Le numéro qui nous a notifié pour le début du meeting est votre numéro de correspondance. Ce n'est pas mon numéro en direct, c'est le numéro du service client Landquire qui reçoit les appels et ensuite distribue aux différents agents. Aussi, il faut savoir qu'en termes de procédure, une fois que vous avez confirmé votre investissement, si vous souhaitez créer une LLC, une fois que la LLC est créée, on vous envoie les contrats en signature électronique et ensuite, il est nécessaire de faire le virement. Une fois que nous avons reçu le virement, nous allons vous envoyer une confirmation de réception et des accès à notre portail investisseur. vous avez donc un portail qui est privé à vous pour pouvoir ensuite voir les commentaires, les différentes mises à jour du projet, si par exemple l'annonce immobilière, s'il y a eu une offre, si le bien est sous contrat et vous allez aussi recevoir les lettres de distribution dès qu'il y aura des fonds disponibles. À ce moment-là, vous avez le choix entre réinvestir ces fonds pour utiliser les intérêts composés et continuer à faire travailler vos profits qui est avec nous sur le long terme ou bien les recevoir sur le compte de votre choix. Nous, nous souhaitons travailler sur le long terme avec nos investisseurs mais après, c'est vous qui choisissez en fonction de vos besoins et aussi, nous allons vous envoyer les formulaires K1 afin de faire votre déclaration annuelle auprès du comptable. Je vais bientôt clôturer ce webinaire. S'il y a encore des dernières questions, dites-le moi. Je vis déjà aux USA. Parfait. Pour ceux qui sont déjà aux USA, c'est mieux d'investir en nom propre selon ce que nous a dit l'expert comptable puisque si vous créez une LLC en plus, c'est possible que vous soyez doublement taxée. Comme une LLC est une société fiscalement transparente, un résident fiscal français doit forcément déclarer en France les 12% de revenus moins les charges de sa LLC, non. Oui, en effet, il faut les déclarer sur la case revenus mondiaux de votre déclaration française en toute transparence et l'État français va faire les vérifications auprès de l'IRS aux États-Unis. Eh bien, voilà. c'est maintenant que nous clôturons cette présentation. Pour ceux qui ont encore d'autres questions, je vous invite à nous contacter par e-mail ou à vous enregistrer sur la Marketplace. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, nous sommes partout. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé à rejoindre l'aventure Landquire et générer des profits avec nous sur le long terme, eh bien, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, merci d'avoir été présents durant cette présentation. Merci de votre intérêt, de vos questions très intéressantes. Et voilà, ce sera un plaisir de continuer cette aventure avec vous dans le futur. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada